Les nouveautés, c'est qu'on a redessiné un certain nombre de villages, notamment le village public, pour que le public soit 800 mètres de longueur, sur ce qu'on appelle le boulevard Saint-Exupéry, et le balcon et l'esplanade puissent avoir le maximum de concessions, d'exposants, d'animations, le village du sport, le point tourisme, enfin tout ce qui permet, entre les vols du matin de Montgolfière et les vols du soir, de pouvoir flâner en famille et de pouvoir faire des découvertes, et notamment tout ce qui est formation, tout ce qui est atelier, et puis les baptêmes de l'air dans tout ce qu'ils volent. Ça, ce sont les grandes nouveautés. Alors, parmi les grandes nouveautés, outre la redéfinition des villages, eh bien, nous allons, vous parliez tout à l'heure de record, nous allons faire de nouveau retenter le record en ligne, mais cette fois-ci sur quatre lignes pour dépasser les six kilomètres de ballons, c'est un peu plus de 400 ballons. Pour le moment, notre record, c'est 391 ballons alignés et 408 qui se sont envolés en moins d'une heure. Ça, c'est pour plus toutes les compétitions qu'on organise durant toute la semaine. Parmi les grandes nouveautés, il y aura une application, une appli pour le grand public, mais aussi pour les pilotes, parce qu'on se rend compte qu'on a quand même plus de 70% de pilotes étrangers non francophones et qui n'ont pas obligatoirement d'accès de data ni à la 3G. Donc, il fallait une application qui leur permette de savoir quand ils volent, où ils sont et s'ils sont dans des zones autorisées ou non autorisées, si un agriculteur s'est opposé pour telle ou telle raison. Donc, ça sera une application qui sera remise à jour. Beaucoup d'espace selfie, parce que le public adore les selfies. Donc, on a imaginé avec des cadres, on a imaginé des choses un petit peu amusantes. Et puis, parmi les améliorations, par exemple, la région Lorraine a refait le hangar 810. Donc, tout un nouveau PC d'organisation. Il ne faut pas oublier qu'on est à peu près 450, en comptant les 150 volontaires à vivre. Et puis, côté pilotes, on a essayé de leur faire un village qui corresponde un petit peu à leur attente, au besoin qu'un Coréen puisse discuter avec un Lituanien, avec un Chinois, avec un Japonais. Parce que c'est aussi ça, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a lancé 33 ballons depuis la place de la Comédie. Parce qu'il y a 33 ans, moi, je lançais, j'étais journaliste à l'AFP, le premier challenge pilote de Rosier. Donc, c'était organisé à Metz. Depuis, il y a eu le Mondial Air Ballon. Et la première grande manifestation s'est appelée en 89, Fraternité. Donc, en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est ce côté fraternel entre tous les pilotes qu'on retrouve. Parce qu'entre les vols du matin et les vols du soir, d'autant que les pilotes arrivent à se loger à 20, 25 kilomètres, c'est de pouvoir les réunir et qu'ils puissent se rencontrer, discuter, échanger et avoir un village pour eux. Mais aussi d'aller voir le public. Avec le conseil général de Meurthe-et-Moselle, on fait une opération pour les jeunes greffés, les personnes à mobilité réduite, les handicapés, les greffés, les gens en fauteuil ou les personnes qui ont de fortes corpulences et qui ne pourraient pas monter dans une montgolfière traditionnelle. Il y a à peu près 70 personnes qui vont voler dans des montgolfières adaptées, spécialement adaptées, parce que le rêve est pour tous. C'est que notre slogan, c'est nulle part ailleurs et que nulle part ailleurs, tout le monde doit être présent. Alors, la spécificité d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, qui est la manifestation un peu concurrente, mais avec laquelle on s'entend très bien, c'est effectivement les ballons en forme. Parce qu'il y en a beaucoup plus aux Etats-Unis qu'il y en a en Europe. Et là, on a vu, semaine après semaine, on va avoir à peu près une vingtaine de ballons. Ça peut être un gant, ça peut être une tête, ça peut être une canette d'un produit gazeux, ça peut être tout ce qu'on veut. Un phare, le phare breton, mais pas le gâteau. Un vrai phare qui fait un peu plus de 50 mètres de haut. Donc, les enfants qui adorent ce type de ballon vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Le budget, il est un peu en baisse par rapport aux autres années. Il a fallu faire de sérieuses réductions. Donc, par exemple, on ne fait pas les ballons à gaz, mais on tenait toujours à maintenir l'entrée et les parkings gratuits. Ça, c'est le souhait des collectivités, notamment du Conseil Régional de Lorraine, partenaire principal. Il faut que tout le monde puisse venir à cette fête. Alors, bien sûr, si on fait un baptême de l'air ou si on mange un sandwich, ou cette année au musée, puisqu'on a rajouté un certain nombre de pièces, mais au lieu de faire un prix de musée normal, on le fait à 1 euro. Donc, on essaie que ça aille pour toutes les bourses. Mais il n'empêche que la situation économique, un certain nombre de soucis qu'on a tous ont fait que cette année, on a réduit le budget très sensiblement. Merci. 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 Merci.